C'est important, toujours je le contacte avec la lit, c'est comme le sol du vin en fait. C'est pas mal ça le sol du vin. Le sol du vin c'est pas mal, j'ai bien aimé, il faut la noter celle-là, il faut la déposer même. Bonjour Pascal. Bonjour Benjamin. Merci de nous accueillir. Alors on le voit, ta vigne elle est très enherbée, il y a de la vie, comment tu diriges ta vigne, comment tu la conduis aujourd'hui ? Alors on a arrêté les herbicides dès que j'ai pris la direction du domaine familial, j'ai arrêté les herbicides l'année 2000 et depuis j'ai appris la transition vers la viticulture bio. Et tu as vu des changements sur la qualité du raisin, sur la vigueur de la vie, sur comment ça s'est traduit ? La vigueur on l'a fait baisser évidemment dès qu'on met de la concurrence avec l'herbe, et on oblige le système racinaire de la vigne à explorer plus profondément. On redonne de la porosité, donc une perméabilité à l'air, à l'eau, donc on n'a pas d'érosion et on a des champignons qui vont se développer, les mycorhizes jusqu'au fond du sol, parce qu'il y a de l'oxygène, il y a tous les éléments. Et les champignons, les mycorhizes, ce sont eux qui sont les traducteurs du terroir, parce qu'ils vont minéraliser les éléments du sol et les rendre acceptibles à la vigne. Et on la retrouve au final dans le verre. Voilà, et on a vu pendant tout ce temps, l'enracinement qui se faisait dans la vigne, il se fait aussi dans la bouche, c'est-à-dire que le vin se remplit beaucoup plus profondément et donne une sensation, une longueur de sensation beaucoup plus importante. Alors Pascal, on est au Bénil-sur-Roger, ici, un village emplématique de la Côte des Blancs, on est où exactement ? On est au lieu dit Champ d'Alouette, c'est une exposition sud, on est à mi-coteau du Bénil. Je fais une cuvée uniquement avec cette parcelle, pas tous les ans, vraiment dans les très très bons millésimes. Et la première cuvée qu'on va sortir cette année, c'est le millésime 2004. Donc c'était l'idée d'avoir une vinification avec un long élevage sur lit en bouteille, garder la fraîcheur du fruit, son fruité, en empêchant la fermentation malolactique, et de se donner 12-15 ans, je ne savais pas trop combien de temps ça serait. Et pourquoi cette parcelle ? Qu'est-ce qui t'a décidé à dire ? C'est celle-ci qui va avoir une vision à 15 ans ? Déjà, c'est un magnifique vallon exposé sud, on est un peu protégé, mais c'est surtout d'avoir suffisamment de matière pour remplir un pressoir, parce qu'une cuvée parcellaire, on doit avoir aussi la qualité du pressurage champenois qui doit être préservée. Donc avec cette parcelle, je peux remplir un pressoir complet, et donc entraîner une vinification complète sur un beau volume. Ok, je crois qu'on va aller découvrir cette cuvée chez toi maintenant. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, je suis partant. On va la libérer seulement en fin d'année, mais on peut commencer à se dire... On va commencer à avoir un petit peu, à se donner une idée de ce que ça va donner. Donc on est dans ton chai ici, Pascal, je vois qu'il y a différents contenants. Il y a des jars qui sont arrivés récemment, je crois. Il y a des fûts, un foudre, des demi-muis, une cuve émaillée. Comment tu travailles et comment tu choisis tes vinifications ? Alors déjà, sur la cuvée Horizon, on travaille seulement en cuve. On reste sur le fruit, sur la simplicité. On a des gros volumes, donc ça c'est très adapté aux grosses cuves. Sur les cuvées parcellaires, on va aller beaucoup plus naturellement vers des petits contenants. Et sur le grès, par exemple, ça me donne beaucoup de cohérence avec les terroirs qui sont assez sableux du Mont-Aimé, puisqu'on retrouve du sable dans le contenant. Et les réserves perpétuelles, c'est des grosses cuves de 100 ou 200 hecto, qui vont permettre de ne pas avoir besoin de trop le sulfiter au moment de la mise en réserve. Et surtout, on garde toujours une couche de lit fine dessus. Qui vient nourrir le vin et amener cette aromatique. C'est important. Toujours, je le contacte avec la lit. C'est comme le sol du vin, en fait. C'est pas mal ça, le sol du vin. Le sol du vin, c'est pas mal. Ouais, j'ai bien aimé. Faut la noter celle-là. Faut la déposer même. On va maintenant découvrir la gamme de Pascal Doquet. C'est une gamme assez large, puisqu'elle comprend une dizaine de cuvées. Pour cette dégustation, j'ai donc sélectionné deux champagnes que j'aime beaucoup et que l'on aime beaucoup chez Plus de Bulles. Il s'agit de Harpège et Diapason. Deux champagnes blancs de blancs non millésimés. Deux champagnes qui devraient parfaitement se marier avec des huîtres. J'ai donc apporté, pour accompagner la dégustation, un beau plateau d'huîtres de Normandie pour essayer cet accord avec Pascal. Pascal, on déguste Harpège Nature. C'est un champagnes non dosé. C'est un champagnes qu'on imagine se marier bien avec des produits de la mer, notamment des huîtres. Oui, nos terroirs sont sur la craie. La craie, c'est la mémoire de la mer. C'est un dépôt qui s'est déformé pendant quelques millions d'années. Tout ce qui va réveiller le goût de la mer va se fondre à merveille avec nous. On va essayer cet accord. C'est comme ça qu'on a cette résonance entre l'iode de l'huître et la salinité et la tension, l'énergie qu'on a dans le vin. Ça vibre ensemble. Ça se répond et ça vibre ensemble, exactement. Donc Pascal, on est sur Diapason, un second vin qui est un peu plus généreux que Harpège, un peu plus riche. Oui, on a un peu plus de maturité, d'élevage. C'est un terroir aussi qui donne cette sensation-là. On accorde souvent Diapason avec des poissons en sauce ou des coquilles Saint-Jacques. Donc là, c'est intéressant peut-être d'aller sur une huître un peu plus charnue. Oui, ok, on va essayer. On va essayer ça. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, oui. Effectivement, le gras est le croquant aussi de l'huître. On répond bien à Diapason et à son côté un peu généreux. Presque un peu plus solaire aussi, on a l'impression par moments. Oui. Alors Pascal, tu nous as réservé une petite surprise. C'est le millésime 2004 de la parcelle où on se trouvait tout à l'heure. Oui, c'est une cuvée complètement à part dans notre gamme. Volontairement, sans fermentation monolactique, garder l'intégralité de l'acidité du fruit. Et puis aller vers des longs élevages. Donc là, on a 15 ans d'élevage sur lit. C'est une bouteille qui a été dégorgée il y a quelques mois. Et on va commencer à la commercialiser après un an de dégorgement aussi. Là, les accords, on va plutôt aller vers des fromages, parce que des fromages comme des vieux comtés. Oui, on voit que c'est un champagne très différent. Et à la fois, on retrouve la trame du Ménil, la tension malgré tout. Mais une richesse aromatique qui est encore différente de ce qu'on a bu précédemment. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir fait visiter le vignoble, le domaine. Et découvrir les vins qu'on a adorés. Au plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.